Dragon's Cave est un jeu de bluff asymétrique dans lequel les joueurs incarnent David Nain en quête d'or. Dans Dragon's Cave, chaque joueur contrôle un nain. Il possède une petite bourse et un coffre. La bourse n'est pas sûre, mais elle sert à placer temporairement l'or récupéré pendant l'excursion. L'antre du dragon, sans dragon, ne serait rien. Chaque tour, l'un des joueurs laisse son personnage de côté pour prendre possession de la terrible bête. Ses actions changent, et son but aussi. Pour se déplacer, les joueurs utilisent un petit paquet de cartes. Ces cartes représentent les différentes cases du plateau. Lors de leur tour, ils choisissent et placent secrètement une carte devant eux. Le dragon se pose ensuite sur l'une des zones de son antre. Les joueurs retournent alors leurs cartes. Pour ceux qui ont une case différente de celle du dragon, tout va bien. Ils se dirigent en sifflotant sur la première case de la couleur choisie, et récupèrent l'or qui s'y trouve. Pour ceux qui ont la même case que le dragon, c'est la catastrophe. Effrayés, ils reculent jusqu'à la première case de la couleur choisie, qui se situe derrière eux. S'il y a des pièces d'or, ils ne les prennent pas. Par contre, le dragon risque de brûler celles qui se trouvent dans leur bourse. Ils partagent leurs pièces entre leurs deux mains, et les présentent point fermé au dragon. Le dragon en choisit une, et remet toutes les pièces dans son antre. Les autres retournent dans la bourse. Quel que soit le résultat, la carte jouée reste sur la table, et le contrôle du dragon passe au jour suivant. L'une des cartes ne représente pas une case, mais un coffre. Lorsqu'un joueur choisit cette carte, son nain reste sur place. Il ne peut pas être attaqué par le dragon, et ne prend pas de pièces. En échange, il place toutes les pièces de sa bourse dans son coffre, et reprend ses cartes en main. Les pièces du coffre sont protégées, et ne peuvent pas être brûlées par le dragon. Lorsqu'un joueur amène son nain sur l'antre du dragon, la partie prend fin. Celui qui possède le plus d'or, bourse et coffre compris, l'emporte. Pour conclure, Dragon's Cave est un petit jeu de bluff simple et malin. Il ne suffit pas d'être le plus rapide pour gagner, mais il faut deviner les intentions de ses adversaires pour les ralentir pendant qu'on s'en met plein les poches. C'est le plus rapide pour gagner, mais il ne suffit pas d'être le plus rapide pour gagner.